Alors on nous demande de multiplier 5 sixièmes fois 2 tiers, donc de multiplier ces deux fractions-là et de simplifier la réponse. Alors on va le faire, donc je vais réécrire les deux fractions, donc c'est 5 sixièmes multipliés par 2 tiers. Alors bon, tu as remarqué déjà que l'addition de deux fractions, ce n'est pas quelque chose de simple en général, puisqu'il faut mettre sur le même dénominateur. Mais par contre, le cas de la multiplication de deux fractions est quand même beaucoup plus simple, parce qu'en fait il suffit de multiplier les deux numérateurs et de multiplier les deux dénominateurs. Donc c'est ce que je vais faire ici. En fait, là du coup, je vais faire le produit des deux numérateurs, ce qui va me donner le numérateur du produit, c'est-à-dire là je vais écrire 5 fois 2, je fais 5 fois 2, c'est mon numérateur. Et mon dénominateur, c'est le produit des dénominateurs, c'est-à-dire 6 fois 3. Voilà. Alors là, je peux faire ces produits, donc 5 fois 2, ça fait 10, et le dénominateur, pardon, c'est 6 fois 3 qui vaut 18. 6 fois 3, ça fait 18. Voilà. Alors là, j'ai déjà une bonne partie de la réponse, puisque j'ai multiplié, j'ai exprimé cette multiplication de deux fractions, j'ai trouvé le résultat, c'est une seule fraction, c'est 10 sur 18. Alors là, tu vois peut-être tout de suite qu'on peut simplifier cette fraction, si tu ne le vois pas tout de suite, c'est quand même un réflexe d'aller essayer de la simplifier, c'est-à-dire en fait de trouver un diviseur qui est le même pour le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire un diviseur commun aux deux nombres qui sont là, le numérateur et le dénominateur. Alors ici, 10 et 18 sont tous les deux paires, donc de toute façon, on peut diviser par 2, donc c'est ce que je vais faire, je vais diviser le numérateur par 2, et puis le dénominateur aussi par 2. Voilà. Alors là, j'obtiens 10 divisé par 2, ça fait 5, et 18 divisé par 2, ça fait 9. Et là, j'obtiens une autre fraction, c'est le même nombre que 10 sur 18, mais je l'exprime comme ça, un peu plus simplement, avec des nombres plus petits, 5 sur 9. Et je ne peux pas simplifier plus que ça, parce que 5 et 9 n'ont aucun diviseur commun. Alors, voilà, ça c'est... on a terminé, on a répondu à la question, donc on a multiplié les deux fractions et simplifié la réponse. Bon, je tiens quand même à te montrer qu'en fait, on aurait pu faire cette opération-là plus tôt. En fait, on aurait très bien pu, à partir de cette étape-là, déjà simplifier par 2, puisqu'on aurait pu remarquer que là, il y a un 2, et qu'ici, il y a quelque chose qui est divisible par 2, 6 est divisible par 2, donc on aurait pu diviser par 2 le numérateur, comme ça, ce qui fait que ce 2-là serait devenu un 1, et diviser par 2 le dénominateur, du coup, 6 divisé par 2, ça fait 3. Et on aurait obtenu, du coup, si on avait fait comme ça, on aurait obtenu au numérateur 5 fois 1, c'est-à-dire 5, et au dénominateur 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et on retrouve directement ce résultat-là. Voilà. Bon, c'est deux manières de faire, et en fait, il y en a une troisième, puisqu'on aurait très bien pu aussi faire cette opération-là, de division, de simplification du numérateur et du dénominateur en divisant par 2. On aurait pu le faire ici, directement. On aurait pu remarquer qu'ici, on a un 2, donc ce terme-là est divisible par 2, et ici, on a un 6, ce qui est divisible par 2 aussi. Donc, on aurait pu diviser tout de suite ce numérateur-là par 2, ce qui nous aurait donné, du coup, 1, et ce dénominateur-là par 2 aussi, ce qui aurait donné 3. Voilà. Et du coup, en faisant comme ça, on arrivait tout de suite à... En fait, ça me donne la fraction 5 sur le produit, 5 sur 3, ça c'est la première fraction, fois 1 sur 3. Et donc là, je peux multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs, ce qui me donne 5 fois 1, ça fait 5, sur 3 fois 3, ce qui fait 9. Voilà. Alors, on retrouve encore le même résultat, heureusement. Bon, voilà, tu peux faire d'une de ces trois manières. Celle-ci est la plus rapide, je pense, parce que c'est celle où on voit le mieux, en fait, les nombres qu'on peut diviser. Mais tu peux aussi très bien faire d'abord la multiplication des numérateurs et la multiplication des dénominateurs, arriver à cette étape-là, et ensuite faire la simplification. Ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Voilà. Je voulais dire une dernière chose aussi, juste pour comprendre ce que ça veut dire qu'un produit de deux fractions. En fait, tu peux le voir comme si tu avais une fraction 2 tiers dont tu prenais les 5 sixièmes. Donc, tu aurais 5 sixièmes de tes 2 tiers. Ou alors, dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu peux considérer que tu as 5 sixièmes dont tu prends les 2 tiers, ce qui fait que tu prends 2 tiers des 5 sixièmes. Voilà. C'est deux manières de voir ce produit de deux fractions. À bientôt.